Alors, nous avons vu ce très beau film, Sous les étoiles de Paris, mais nous l'avons vu à Marseille, et en tout cas, ça a fait du bien, parce que nous sommes avec Catherine Fraud, qui vient souvent à Marseille, et vous, Klos Drexel, c'est la première fois qu'on vous voit à Marseille, et c'est la première fois que je vous rencontre, parce que j'ai vu dans votre filmographie que vous aviez fait des choses importantes, et notamment quelque chose de lié aussi à ce film-là, que c'est parti d'un documentaire et de personnes que vous avez rencontré, justement, dans la rue, puisqu'il s'agit de SDF, et Catherine nous parlera dans quelques instants de son personnage. Oui, alors, effectivement, j'avais tourné un documentaire qui s'appelle Au bord du monde, que j'ai tourné à Paris entre 2012 et 2013, un film qui est sorti au cinéma un an après, en 2014, qui faisait un portrait d'une dizaine de personnes qui vivent à la rue dans Paris, et donc c'est un film sans analyse, sans commentaire, où on écoute ces personnes parler, et pour le tournage du film, j'ai passé un an à la rue pendant la nuit, et j'ai fait des rencontres vraiment incroyables, qui m'ont bouleversé, et donc Catherine avait vu le film quand il est sorti au cinéma, et... J'avais été bouleversée par ce film qui s'appelle Au bord du monde, et j'ai appelé Klaus Drexel pour lui dire bravo, que c'était vraiment très très fort, et que ça m'intéressait, mais ça m'avait même interpellé les paroles de ces personnes, et donc je m'étais intéressée à ça, et je lui demandais si ça l'intéresserait lui de faire une fiction sur éventuellement ce sujet-là, d'une façon ou d'une autre, et voilà, nous sommes partis. Oui, parce qu'auprès du public, on peut dire que vous êtes une des actrices françaises qui a interprété justement des personnages qui sont proches des gens, alors est-ce que celui-ci aussi, il est proche aussi des gens, puisqu'on leur donne un autre regard, parce qu'on ne parle pas souvent comme ça de ces personnes-là ? Peut-être c'est ça, peut-être c'est comme ça, mais c'est vrai que... Ah, je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime qu'il se passe quelque chose quand je dois interpréter un personnage, quel qu'il soit. C'est vrai que j'ai interprété des personnages très différents les uns des autres, que ce soit une chanteuse faux comme Marguerite, que ce soit une cuisinière hors pair, comme dans Les Saveurs du Palais. D'ailleurs, là, vous chantez mieux, là. Là, vous chantez mieux, vous faites une petite comptine pour endormir l'enfant, vous chantiez mieux, beaucoup mieux, là. Oui, je ne chante pas faux, là. Non, j'ai joué effectivement des personnages très différents, etc. Donc j'aime bien un peu les choses un peu composées, mais en même temps, je suis toujours très moi-même dedans. Donc là, si vous voulez, cette femme à la rue, cette clocharde, cette mendiante, je préfère le mot SDF, je ne sais pas, il m'angoisse. S, D, F, c'est quoi ces lettres ? Non, c'est une mendiante, c'est une clocharde. Et pour moi, elle est comme... On peut remonter le temps. C'est-à-dire que moi, je l'ai habillée vraiment comme si elle avait 500 ans. Elle appartient à des gravures, comme chez Daumier, comme dans certains poèmes de Victor Hugo. Elle est d'un autre temps et elle habite sous les ponts de Paris. Et elle va rencontrer un petit garçon qui, lui, cherche sa mère, est complètement paumée, et un petit garçon d'origine africaine qui ferait probablement partie du trajet des migrants. Et donc ils vont traverser Paris tous les deux. Sauf qu'au début, elle le voit, elle n'en veut pas. Donc c'est vrai. C'est comme une fable. C'est comme un conte. Et c'est un conte d'aujourd'hui, mais qui nous évoque aussi le passé. Justement, est-ce que ces peintres vous ont inspiré pour, justement, l'image du film ? Et puis est-ce que l'œuvre d'Hugo ou les films qui ont été faits vous ont inspiré aussi ? Parce qu'on a l'impression d'être, justement, dans Les Misérables. On a l'impression, justement, dans le Paris souterrain. Donc c'est vrai que ce Paris-là nous rappelle, justement, cette période-là. Et vous disiez que, voilà, c'était intemporel dans le temps. Donc c'est vrai que tout ça vous a inspiré pour, justement, le graphisme ? Oui, inspiré, ou en tout cas, c'est un bagage culturel, artistique qu'on a avec soi. C'est-à-dire que, moi, ce regard, en fait, poétique, un peu différent, posé sur la réalité, justement, qu'on peut trouver chez Hugo ou chez les poètes ou les peintres, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, je suis très sensible à ça. Donc forcément, quand on fait un film, on se dit, bah, tiens, je vais faire exactement ici une référence à telle œuvre ou telle œuvre. C'est plus que, voilà, on est nourri de quelque chose. Et au moment où on fait le film, on essaie de se laisser porter par son inspiration, mais qui est chargé de toutes ces références-là, bien évidemment. À un moment donné, on a l'impression de se retrouver dans la cour des miracles, justement, à l'intérieur, souterraine. Oui, voilà, et ça aussi, c'est un lieu que, bon, on a reconstitué pour les besoins du film, mais c'est des endroits qui existent vraiment, c'est bafond parisien, et on a essayé de faire un film qui soit à la fois extrêmement juste, c'est-à-dire qu'on n'a rien inventé, finalement, du Paris, c'est-à-dire que tout ce qu'on a filmé existe vraiment, mais en portant un regard peut-être un peu décalé dessus, et pour essayer de faire découvrir aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les migrants sous les ponts, c'est aussi Paris, malheureusement, et c'est Marseille, c'est pas mal de choses, des choses, justement, que l'on ne voit pas. Il faut vraiment passer dans les rues qui sont à côté pour le voir. Et donc ça, c'est des choses que vous avez vues aussi. Vous l'avez reconstitué, là, ou pas ? Parce que vous disiez en aparté tout à l'heure qu'au niveau aussi du petit-déjeuner, vous aviez été, justement, dans des cantines où vous accueillez les... Il y a eu quelques camps de migrants reconstitués, mais à peine. Il y a celui où il y a toute la grande circulation dans la voiture de Minouche, ça, c'est vrai. Voilà, le trajet vers l'aéroport, ça, c'est vraiment des... C'est vraiment des migrants, les migrants sous le panneau « L'amour gagne toujours ». C'est vraiment... On a vraiment filmé dans Paris et on était contents. Ça y était. Et donc on a capté ça et on a juste essayé de décaler un peu le... Ce que nous montrent aux actualités, par exemple, de décaler un peu la caméra, de décaler un peu le regard et de mettre ça en évidence. Et par les migrants... Pas les migrants, les sans-abri dans le petit-déjeuner au début du film. Ça, ce sont des vrais usagers de ce petit-déjeuner qui a lieu à Église-Saint-Leu tous les samedis de matin, qui est organisé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est des personnes qu'on connaît bien, parce que j'avais passé pas mal de temps là-bas. Et puis, je les ai présentées à Catherine et on était... Voilà, le plus possible, on avait envie de les intégrer dans le... Comment vous les avez mis à l'aise, justement, pour dire, ben là, on fait un film de fiction qui va être... Parce qu'eux, ils ne le verront certainement pas, le film, ou alors, à moins que vous les habitiez. Il y en a qui sont déjà venus. Il y en a qui sont venus, déjà, on a fait une projection à Paris pour une projection d'équipe, ça s'appelle. Et il y en a qui sont venus. Ils étaient contents. Oui. Ouais, franchement. Pour nous, c'est très important, ça, de les... Oui. Non, mais est-ce qu'il y en a qui auraient pu ne pas avoir envie de voir le film et participer, tout simplement ? Ah, ben, il y en a certains qui ne sont pas venus, peut-être qu'ils n'ont pas eu envie, mais... Et puis, voilà, quand même. Et justement, ceux-là, ils vous ont dit quelque chose ? Ils vous ont dit... C'est ça, c'est... Est-ce qu'ils vous ont fait des remarques ? Oui, après, c'est toujours un peu intime et difficile de partager ça. Moi, le plus important, c'est quand on nous dit qu'on ne les a pas trahis, que le film les montre avec dignité. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment important de montrer chaque être humain avec dignité. Et s'ils ressentent ça et qu'on les regarde avec bienveillance, quoi. Avec bienveillance et gentillesse et amour, c'est ça qui est important. Et s'ils ressentent ça dans le film, pour moi, c'est plus important. Alors, on dit souvent, revêtir un costume donne le personnage. Est-ce que, justement, le plus difficile, ça n'a pas été de vous transformer la voix, Catherine ? Si, un peu. Si ? Si, un peu, parce qu'il y a une espèce d'évolution. Au début, elle ne parle pas. La plus tendance à être un peu... Elle est un peu comme ça, quoi. C'est un peu... Quand il y a un mot qui sort, ça sort dans un souffle. Et puis, petit à petit, ça se réveille et ça retrouve la parole. C'est ça qu'on raconte. C'est ça qu'on raconte. Mais moi, j'aime bien, moi, travailler ça. Oui, parce que c'est vrai que la voix, souvent, vous aimez travailler sur la voix. Je sais que je vous ai rencontré plusieurs fois et vous me l'avez souvent dit. Mais là, c'est vrai que vous allez... Là, c'est un summum, on peut dire que c'est... Est-ce que c'est un personnage qui vous rend heureuse, justement ? Parce que c'est vrai que, jusqu'à présent, il y avait toujours un petit grain de folie. Là, il y en a un petit. Mais là, est-ce que... Oui, il y en a plusieurs qui ont été dramatiques. Quand elle joue avec l'enfant, je trouve qu'elle est au bord de la folie aussi. Au moment où, c'est pas... Une belle folie, même, finalement. Oui, il y a quelque chose qui rayonne aussi. Elle est belle, cette femme, finalement. Mais oui, aussi, je pense. Surtout qu'on la voit renaître, un peu. On la voit qui renaît. Au début, c'est plus un animal qu'un être humain, quasiment. Quel est votre sentiment d'interpréter, justement, une personne comme ça ? Je sais pas comment dire. Pour moi, c'est une personne avant tout. Mais je m'amuse de plutôt de... Je me sers et je m'amuse de références graphiques, comme on dit. Oui, comme on dit. Moi, c'est ça qui m'anime. Vous voyez ? C'est ça qui m'anime. C'est avant tout une personne, mais c'est aussi le romanesque que ça évoque. La grande tragédie, et en même temps, les petites choses habituelles, et la part de folie. C'est le côté très fragile qui m'intéresse, en fait, aussi. En même temps, c'est des personnes à qui il faut parler, les regarder, parce que finalement, on se rend compte que c'est une... On va pas tout dévoiler, mais c'est quand même dans la rue, on en rencontre beaucoup, justement, qui ont eu une carrière et qui ont fini dans la rue. Et donc, c'est des gens qui se respectent comme les autres. C'est vrai que souvent, détourner le regard, même si on ne leur donne pas, et leur dire bonjour, c'est suffisant, non ? Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire passer, que votre film puisse un peu s'intéresser à ces gens-là, autrement que de dire plutôt d'être rejeté. Ah ben oui, moi j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'en fait, parce que souvent, même des personnes bienveillantes qui essayent de trouver des solutions, ont peut-être tendance à considérer les gens à la rue comme des... un peu comme des enfants. C'est-à-dire, voilà, on vous propose une solution qui sera bien pour vous. Et voilà, je pense que ce sont des personnes qui sont passionnantes, qu'il ne faut pas infantiliser. Et voilà, pour moi, ça, c'est vraiment très important. Et puis, je pense effectivement que c'est beaucoup plus important, si on croise quelqu'un à la rue, de dire bonjour, madame, bonjour monsieur, avec un sourire, plutôt que de donner une pièce en disant, bon, mais ne buvez pas pour acheter de l'alcool. Parce que ça, j'ai envie de dire, bon, ben, quand j'ai envie de dire à cette personne qui dit ça, mais quand vous recevez votre salaire à la fin du mois et que votre patron vous dit, ben, voilà, votre paye, mais n'allez pas acheter de l'alcool, on va dire, mais mets-toi de ce qu'il te regarde. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est super de donner si on a envie de donner. Et après, on donne, et puis la personne en fait ce qu'elle veut. Oui, puis leur parler, c'est quand même... Mais avant tout, je pense que le plus important, c'est de considérer cette personne comme des personnes qui font partie à part entière de notre société. Alors, pour finir, on parle des migrants, puisque justement, ce petit est un enfant de migrants, donc qui va s'attacher à cette femme, et cette femme va s'attacher à lui. Donc, quel est vraiment le rapport que vous avez eu ? Vous avez senti un rapport avec lui en jouant de maman à enfant ? C'est ce que vous espériez ? Parce que le résultat, des fois, on n'est pas sûr du résultat qu'on peut avoir quand on a... Il y a un peu de ça, c'est évident. C'est évident qu'il y a un peu de ça. Mais en même temps, au début, elle n'en veut pas, donc c'est... Je ne sais pas. Mais c'est évident qu'il y a quelque chose de maternel. C'est plus fort que tout. Et vous, vous êtes allé au-delà de vos espérances, justement, le résultat que tous les deux font ressentir sur l'écran ? Oui, ce qui est très beau, c'est qu'en fait, l'idée, c'était que... que cette personne qui s'est coupée un peu du monde des vivants, c'est une mort vivante, d'une certaine manière, qui est dans son trou, qui ne parle plus, qui, certes, va se nourrir, mais qui n'a plus aucun lien social avec les autres. Et cette rencontre avec cet enfant qu'elle rejette au départ, petit à petit, va lui réapprendre à être une maman, mais surtout un être humain qui fait partie de la communauté des vivants. En tout cas, votre film est touchant. Donc, ce film-là, nous le conseillons, et en tout cas, on vous remercie de l'avoir fait, parce que là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment important pour le vivre ensemble, finalement. Merci Catherine, merci Klaus. Merci. 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 Merci.